La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine, et c'est également le mien. Cette semaine, vous avez été très nombreux, même au cours de la semaine précédente, puisque nous avons dix jours de décalage, à me soumettre le passage de la présidente de l'UNEF, Mélanie Luce, chez Sonia Mabrouk, sur Europe 1. Sonia, sera-t-elle à la hauteur de sa réputation ? Sera-t-elle la mettre devant ses contradictions ? Vous le saurez dans un instant. 8h16, sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité, ce matin, la présidente de l'UNEF, Mélanie Luce. Bienvenue à vous, et bonjour Mélanie Luce. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on peut attraper comme détail d'ambiance dans cet enregistrement ? Alors, on n'a pas les pieds, on n'a pas les mains, on est cadré, serré, il y a les masques, c'est pas facile. Alors, on a une personne à gauche, dont, encore une fois, j'ignore l'existence, c'est le principe des vidéoscopies, c'est de s'efforcer de ne pas se renseigner sur le passé des gens, a fortiori sur leur passif, afin d'avoir les réactions les plus spontanées et de tenter d'être le plus objectif possible. Ce que je vois sur cette Mélanie Luce, ou Luce, je ne sais pas comment on prononce, vous allez me dire que c'est du micro-détail, mais c'est le but des vidéoscopies, si je me résume à dire ce que tout le monde voit, ça n'a pas d'intérêt. On a une personne, bon, qui est, on va dire, pour être politiquement correcte, Gironde. Gironde is the new Ronde, et Ronde était the new Gross. Mais qui est, alors, d'un certain côté, pas dans la séduction, et de l'autre dans la séduction. C'est-à-dire qu'elle a un truc qui est horriblement repoussant et désérotisant, qui sont les lunettes sales. Je propose aux monteurs, ou à la monteuse d'ailleurs, puisque désormais on a une femme parmi les monteuses, Christelle, que je paierais 20% de plus, comme je m'y étais engagée, pour faire preuve de féminisme à mon tour. On voudra voir si les autres en feront autant. Elle a les verres dégueulasses, on ne voit même pas à travers, et ce n'est pas un reflet. Donc ça, souvenez-vous en classe, un petit peu, déjà les gens qui avaient des verres dégueulasses, et des gens qui avaient déjà un rapport à eux-mêmes, au corps et aux autres, on va dire particulièrement indolents ou un peu indifférents. Et en revanche, elle a fait quelque chose que les femmes font quand elles veulent se montrer sous leur meilleur jour, qui est de mettre tous leurs cheveux vers l'avant. Le cheveu étant, il faudrait demander à Delavier, mais le cheveu féminin étant une arme de séduction à ta vie, qu'ancestrale, dès qu'une femme se prend en selfie, ou dès qu'on la prend en photo, le premier truc, c'est « Attends, attends, attends », puis elle balance tous ses cheveux vers l'avant. Et donc là, après, ça peut être vers l'avant des deux côtés, ou vers l'avant d'un ou de l'autre. Et là, on voit la tournure donnée à ses cheveux. On verra même que, si on veut faire le travail jusqu'au bout, on montrera des tableaux victoriens, ou pré-Raphaëli, où les femmes, comme ça, ont tous leurs cheveux d'un seul côté. Regardez par rapport à Sonia, qui, elle, s'en fout, ses cheveux tombent en quatre quarts, c'est-à-dire un quart devant à gauche, un quart devant à droite, et le reste derrière. À la limite, comme ça se fait quand on n'y prête pas attention. Elle, en revanche, elle a fait un effort d'apparence et de séduction. C'est un profil paradoxal sur ce plan-là, et également sur le plan de la voix. Vous connaissez ma distinction, qui a l'air subtile, et qui a l'air d'un plaisir de mouche, mais qui ne l'est pas du tout entre la voix et le timbre. Les personnes détimbrées sont généralement des personnes aux positions et aux opinions toujours discutables, ou pas forcément très alignées. Et vous entendez la voix très pleine de Sonia, et la voix complètement creuse et détimbrée de Mélanie. Le timbre, encore une fois, c'est le... J'ai déjà expliqué récemment, une voix timbrée, c'est quand vous appelez quelqu'un et que le tut-tut du téléphone fait le son normal. Et détimbrée, c'est quand le tut-tut du téléphone fait le son de la personne quand elle est à l'étranger. Il y a une petite différence de hauteur de notes, et tout à coup, on se dit, « Ah, le son m'indique que la personne est à l'étranger ou qu'il y a un problème sur la ligne », là, le timbre est totalement décentré. On va, j'imagine, le subir dans tout le reste de l'interview. L'UNEF et d'autres syndicats et mouvements jeunesse se sont mobilisés hier pour dénoncer la précarité de nombreux étudiants face à la pandémie. Mais s'il y avait une mesure à adopter d'urgence, laquelle réclamez-vous ? L'augmentation des bourses et des aides au logement. C'est ça, l'urgence. Il faut des mesures qui permettent d'avoir de l'argent directement dans la poche des étudiants, et de manière immédiate. Parce que là, la situation n'est plus tenable. On a des étudiants qui continuent de faire la queue de distribution alimentaire. Oui, alors là, le propos, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Pour l'instant, il n'y a rien à dire. Évidemment, le principal, la raison d'être d'un syndicat étudiant. Alors moi, je n'ai jamais eu recours. J'étais boursier, certes, mais je n'ai jamais frappé à la porte d'un syndicat étudiant. Mais j'imagine qu'il doit contribuer à des pro-ratas de bourse. Donc pour l'instant, rien à dire sur le discours. Ce qui est rigolo et que je n'avais pas remarqué, c'est que madame qui est vêtue de noir dans quelque chose qui n'a pas l'air très différent des grandes robes noires portées ou supportées par une certaine population fraîchement arrivée dans le peuple français. Il y a une incise au niveau de la poitrine pour laisser voir un début de décolleté. Encore une fois, les paradoxes sont petits, sont infimes, sont presque invisibles, mais ils s'accumulent. C'est un peu comme Marlène, parfois, des paradoxes de tenue un peu surprenants. Mais écoutons le discours. Les étudiants qui en viennent à dormir dans leur voiture, il y a quand même ce genre de témoignage, et qui ont accumulé les dettes de loyer. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu une aide de 150 euros en décembre, sur l'année universitaire en cours, quand on est boursé. Ça correspond à 12,50 euros par an. Ça, c'est largement insurgent par rapport à la crise. Le gel du montant des loyers Crouz, le TQU à 1 euro pour tous les étudiants, le gel des droits d'inscription pour la seconde année d'affilée, le doublement des aides d'urgence. Vous estimez que le gouvernement, avec tout ça, ne prend pas au sérieux cette situation ? Quand vous parlez de gel, ça veut dire que vous êtes en train de me dire que le fait qu'il n'y ait pas d'augmentation des frais d'inscription, qu'il n'y ait pas d'augmentation des prix de ce qu'on paye, ça doit être considéré comme une grande avancée dans une période de précarité extrême. Bien sûr qu'on est content de voir qu'il n'y a pas d'augmentation, mais encore heureux, on a des étudiants qui sont le plus bas. Un chiffre. Lors du premier confinement, on a 36% des étudiants qui exerçaient une activité, donc qui étaient salariés, etc., qui l'ont perdu. Ça correspond à une perte de 274 euros par mois. Face à ça, vous ne pouvez pas me dire que simplement la non-augmentation des frais d'inscription est une réponse. Et d'ailleurs, surtout quand l'augmentation des frais d'inscription a été introduite dans la loi par la ministre aujourd'hui en exercice. Donc à partir de ce moment-là, bien sûr qu'on est content qu'il n'y ait pas d'augmentation. Par contre, ce qu'on attend, c'est des vraies mesures et des vraies solutions par rapport à nos difficultés. Et on va continuer à en parler. Évidemment, c'est un sujet important. Mélanie Luce, ça fait deux ans que vous présidez l'UNEF et on va vous présenter aussi aux auditeurs qui vous découvrent peut-être ce matin. Je vais citer vos propres mots. Voilà. Donc là, elle a compris. D'ailleurs, ça se voit dans le regard. Elle avait un regard relativement passif et normé. Elle était dans l'attente passive jusque-là. Là, elle a un regard belliqueux. Regardez bien à 2 minutes 05, femme ou homme, quand quelqu'un vous regarde comme ça, c'est quelqu'un qui s'apprête au combat. Je pense que ça, c'est évident. Quiconque est branché correctement le voit. Et qu'est-ce qu'elle fait quand elle s'apprête au combat ? Immédiatement, c'est de renvoyer une partie de ses cheveux vers l'arrière. Donc je l'avais bien senti, je vous l'avais dit. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'infraverbal. C'est l'avantage, entre guillemets, de m'efforcer de jouer le jeu, de ne pas regarder les vidéos avant. C'est que du coup, je vous livre des intuitions basées sur des postures physiques qui se confirment ou s'infirment. Là, elle est confirmée. Bon, si elle devait s'infirmer, j'en reviendrai évidemment sur mes propos. Donc là, déjà, à 2,05, je vois Sonia qui ferme les yeux, qui est en train de passer en mode sous-marin. L'autre qui s'apprête à recevoir le coup de canon, le coup de fusil. Donc là, ça va charcler. Je cite. Je suis la première présidente racisée de l'UNEF. Racisée. À quel groupe racisé aux catégories raciales estimez-vous appartenir ? Le mot racisé, il signifie simplement que je suis une personne qui n'est pas blanche. Et donc, j'ai la première femme à ne pas être blanche, à diriger l'UNEF, qui est une organisation qui existe depuis plus de 110 ans. Alors, je ne sais pas ce qui vous permet d'affirmer que vous n'êtes pas blanc. Il va nous dire qu'il n'est pas blanc. Bah non. Bah non, je suis à moitié libanais. D'accord. Sans même m'avoir posé la question, vous supposez que je suis un homme, seulement par mon apparence, vous estimez que je suis blanc. Ce n'est pas le type de détail que je vais chercher chez quelqu'un. Je ne vais pas chercher si son hal vient d'une origine du sud de la France ou du sud de l'Europe ou du nord de l'Afrique. Ou si c'est un bronzage récent. Oui, c'est une brune à lait, avec les cheveux frisés, mais qui considère que sa non-blanchitude, comme dirait Sego, est un postulat remarqué de tous. C'est peut-être le masque. Je suis désolé. Moi, je ne l'ai pas vu. Je peux vous présenter des Françaises de souche, aussi brunes, avec les cheveux ondulés, et aussi à lait, voire plus. Vous considérez donc la couleur de peau comme une identité, une construction sociale ? Je considère que... Ce n'est même pas moi qui considère... Oui, alors là, Sonia, on t'aime beaucoup, mais par contre, là, tu viens de prononcer une contradiction. C'est soit une identité, c'est-à-dire quelque chose d'immanent et de lier à votre naissance. Soit c'est une construction sociale. Ça ne peut pas être les deux, en fait. C'est-à-dire que la société me fait comprendre au quotidien qu'effectivement, à ma couleur de peau, on rattache des stéréotypes. C'est ça le mot racisé. C'est un mot sociologique qui signifie simplement qu'effectivement, s'il n'existe pas de race biologique, il existe des races sociales. Et la race sociale, c'est-à-dire, c'est une construction, effectivement, raciste. Vous-même, vous actez du fait de l'existence de races et d'une assignation racialisante. Non, pas du tout. Vous vous présentez ainsi ? En me présentant ainsi, je fais un constat. Je fais le constat simple qui est qu'aujourd'hui, l'UNEF, en 110 ans d'existence, n'a pas eu de présidente qui était non-blanche. Ce n'est pas l'objet d'une vidéoscopie que de faire de la vérification historique, donc on va la croire sur parole. Il me semble néanmoins qu'à défaut d'une présidente nationale, il y a eu des présidentes de régions extrêmement racisées, comme cette jeune femme dont j'ai oublié le nom, qui se faisait fort de s'afficher voilé lors de toutes ses prises de parole en public, en interview, et même dans un conseil régional, je crois, dont elle avait été chassée, ou dont un élu avait fait du chantage. Il avait posé sur la table, entre guillemets, sa présence contre le retrait du voile de cette personne. Mais selon moi, l'UNEF a déjà eu des présidents et présidentes de régions qui arboraient fièrement des origines ethniques et religieuses qui ne sont pas tout à fait hexagonales. J'ai aussi le constat de dire que, quand on s'appelle Mohamed aujourd'hui en France, on a dix fois plus de difficultés à trouver un nom qui s'affiche. Oui, mais c'est la raison pour laquelle tes parents t'ont appelé Mélanie et pas Jamila, tu vois. Donc à la limite, tu n'es pas concerné, et tu devrais au contraire, tu devrais œuvrer à la promotion de l'intégration par le prénom, cher à quelqu'un que tu dois donc, j'imagine, supporter et défendre, qui s'appelle Eric, un certain Eric. Tes parents ont fait comme prône tonton Eric, ils t'ont appelé Mélanie, donc peut-être que tu pourrais enjoindre les parents de Mohamed à appeler leurs suivants, Paul et Jean, quoi. J'ai fait le constat ? Vous estimez qu'il y a un racisme systémique ? Ou Sonia, par exemple. Sonia Mabrouk et pas Fatima Mabrouk. Venant des Blancs ? Alors la question, ce n'est pas venant des Blancs. Je considère... Vous représentez comme nom blanc, je me permets de vous demander si à l'inverse... Vous avez remarqué, à chaque... À chaque crochet ou à chaque direct supplémentaire, il y a une mèche de cheveux qui part vers l'arrière, alors qu'on les a volontairement mis vers l'avant, inconsciemment toujours, pour séduire, et on les retourne vers l'arrière pour combattre. ...une discrimination venant des Blancs à votre égard et à l'égard d'autres personnes ? Le conseil qu'on fait, c'est simplement qu'effectivement, on est dans une société qui reproduit des discriminations. On reproduit le sexisme. Aujourd'hui, on a un écart de salaire entre les femmes et les hommes qui est de 23%. Oui, bon, alors ça, c'est toujours l'inénarrable erreur statistique, quantitative de calcul des discriminations salariales. Je l'ai déjà dénoncé à d'innombrables reprises. Cette discrimination ne fait pas état des mi-temps, des femmes qui mettent leur carrière entre parenthèses pour leurs enfants. Et en fait, l'écart à tout paramètre égaux se réduit à, je crois, moins de 5%, c'est-à-dire qu'il est structurellement quasiment dans la marge d'erreur de lecture. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que de la même façon que les figures de style arrivent quand la logique s'évanouit, là, elle nous fait un embranchement. C'est-à-dire que là, on déraille sur un autre sujet qui est l'inégalité homme-femme, alors que jamais l'interview n'a porté sur ce thème. Donc, ce qui veut bien dire que, en fait, les arguments, je pense que sa besace, sa argument est déjà à sec pour aussi vite s'enfuir au nom de l'intersectionnalité sur autre chose. C'est un petit peu tôt. C'est-à-dire que là, c'est un petit peu comme en boxe, on dirait, c'est faire du rope-a-dope, selon la fameuse stratégie de Mohamed Ali contre George Foreman. C'est se mettre dans les cordes en attendant que ça passe. Sauf que là, on est à 3 minutes 40 de l'interview. C'est un peu tôt pour se mettre dans les cordes et avouer ses déficiences rhétoriques. Ça s'appelle une reproduction du sexisme par la société. Ce n'est pas simplement quelques recruteurs qui sont sexistes. Je vous parle du racisme. Est-ce que vous considérez qu'il y a un racisme ? Évidemment, à Sonia, on ne lui fait pas. Elle a bien compris que sexisme et racisme n'étaient pas synonymes. Donc là, Sonia regagne le petit point qu'on lui avait ôté tout à l'heure avec sa confusion sémantique. Là, c'est une journaliste aguerrie. On ne lui fait pas. T'as un racisme, je vous réponde. Oui, j'aimerais bien. Je voulais que je vous réponde. Oui, mais il faut faire une comparaison. À partir du moment où on a un sexisme qui est ancré partout, on peut faire la comparaison avec le racisme. Pourquoi, quand on s'appelle Mohamed, on a dix fois plus de difficultés à trouver un emploi ? Peut-être parce qu'historiquement, les employeurs qui ont employé les gens affublés du prénom que tu viens de prononcer ont remarqué un certain nombre de récurrences. Et peut-être que ces récurrences se sont cristallisées en sédiments culturels qui, aujourd'hui, font qu'effectivement, quand on loue à certaines personnes, on a statistiquement plus de chances de retrouver son logement dégradé ou d'avoir des retards de loyer ou d'avoir des locataires qui ne partent pas et également pour des recrutements. Et puis, si je poussais la logique jusqu'au bout, mais je fais d'efforts, je résiste à la pente consistante à se prendre comme exemple pour tout, si je n'y résistais pas, je dirais que dans mon exemple à moi, les deux, j'ai recruté... Donc là, j'ai neuf collaborateurs, j'en ai eu peut-être, allez, sur les 15 ans passés, disons 20 à 25. Sur les 20 à 25, j'en ai eu 3 à 4, on va dire décevants ou problématiques. Sur les 3 à 4, j'en ai eu 50%, d'accord, de l'origine ethnico-géographique à laquelle fait allusion Mélanie, hein, ok ? Donc 2 sur 3 ou 4, ça fait soit 2 tiers, soit 50%, ce qui est plus que leur représentation dans la population. Et c'est peut-être pour ça qu'à un moment, l'employeur ou le bailleur, je suis les deux, je suis employeur et bailleur, commencent à avoir ce qu'elle appelle des préjugés, ce qui ne sont en fait pas du tout des préjugés, le préfixe est erroné, ce sont des postes jugés, en fait. Ce sont des conséquences faites à posteriori. Moi, je n'ai jamais refusé d'employer une personne, comme elle dirait, racisée. Par contre, je te dis, quand je l'ai fait, une fois sur deux, j'ai eu un problème, voire des menaces physiques qui se sont terminées au commissariat, avec des menaces d'arriver en bande, etc. Donc peut-être que ça a vaguement un lien. Les préjugés sont en réalité une arnaque sémantique. Les préjugés sont des postes jugés. Quand on regarde les écarts de salaire, on voit non seulement qu'il y a des écarts entre hommes et femmes, mais qu'il y a aussi des écarts entre personnes d'ascendance immigrées et des personnes qui n'ont pas d'ascendance migratoire. Ça, ça montre qu'il y a effectivement des inégalités qui sont ancrées dans notre société et qui démontrent que tout au quotidien... Oui, alors je veux bien qu'il y ait 10% ou 15% ou même 20% d'écart salarial entre Jean Euclide et Jean Karim. Mais premièrement, est-ce à poste équivalent ? Je pense que les Jean Euclide sont assez sous-représentés au niveau des chauffeurs de taxi, des chauffeurs de bus et des agents d'entretien de la RATP, par exemple. Et deuxièmement, peut-on parler des salaires de Jean Karim dans son pays d'origine ? Je l'ai déjà fait avec ISEU, qui se plaignait de sa condition sociale en France alors que le salaire moyen dans son pays d'origine était de 125 dollars par mois. D'accord ? Donc oui, effectivement, peut-être Jean Karim ou le plombier polonais ou le boulanger portugais peut-être touche-t-il moins qu'un Jean Euclide du tertiaire dans la communication à Paris, mais aussi comparé toujours au salaire du pays d'origine. Et là, on n'est pas dans un facteur de 0,1 ou de 0,2. On est dans un facteur de 5 à 10, voire 15. Produire ces discriminations, ça ne veut pas dire que ce sont uniquement les personnes blanches qui vont faire. J'imagine que vous dénoncez toute forme de racisme. Bien sûr. Y compris le racisme anti-blanc. Alors, attends, je peux... Oh ! Joli, joli, Sonia ! Ça, c'est un classique. C'est... Alors, comment ça s'appellerait ? C'est pas de la maïotique, puisque la maïotique... Enfin, oui, c'est un embryon de maïotique, c'est-à-dire que l'on fait prononcer à l'autre un oui coupable, un oui universalisant, pour ensuite lui sortir l'exception en lui tirant de sa propre bouche. Bon. Je pense que Mélanie n'est pas si bête, donc elle a dû sentir, en fait, qu'en acquiescent au oui précédent, elle a dû sentir qu'elle tombait dans un piège, mais en même temps, son interview est impossible. C'est-à-dire qu'elle sait très bien que le niveau de contradiction interne de l'organisation qu'elle défend la met en proie à n'importe quel journaliste, même de bas niveau. Donc, évidemment, avec Sonia, c'est de la boucherie. Attention. Non, la question, permettez-moi de la voir. Vous avez remarqué, d'ailleurs, l'inspire. Ça, c'est quand quelqu'un est pris en défaut, il a deux façons de se préparer à la tornade de coups qu'il attend. C'est l'inspire et la déglutition. Et les deux s'ajoutent. Donc, quand quelqu'un inspire et déglutit, vous savez qu'il est mis à mal et qu'on arrive sur un des points de faiblesse structurelle de son discours. Là, on n'est plus en rope-a-dope. Le rope-a-dope étant une technique de se mettre dans les cordes pour laisser l'autre s'essouffler, mais de temps en temps, lui donner un petit taquet. Là, je pense que ça sent la défaite. Votre réponse, est-ce que vous dénoncez aussi le racisme anti-blanc ? Est-ce que vous considérez qu'il y a un racisme organisé ? Est-ce que vous considérez quand on est blanc, aujourd'hui, on ne peut pas accéder à un emploi, on ne peut pas accéder à un logement, on ne peut pas... Je ne sais pas. Je vais vous citer quelques tweets et vous allez me dire si c'est du racisme ou du métri anti-blanc. Vous entendez comme la respiration devient lourde et saccadée du côté de Mélanie ? J'avais envie de l'appeler Karima, je ne sais pas pourquoi, elle s'appelle Mélanie, c'est très bien. Et d'ailleurs, le verre de lunettes s'embue toujours un peu plus. Ah, c'est peut-être de la buée. J'ai peut-être été mauvaise langue sur les lunettes, c'est peut-être la buée avec le masque. Je n'y ai pas pensé, donc par souci de probité, je le dis. Mais enfin, je pense qu'ils sont aussi un peu vieux et crades. Il faut qu'elle aille chez Paulette. Paulette, vous savez, c'est mes copines là, mes nouvelles copines qui m'insultent, qui trouvent que je ouvrais les guillemets, puis la merde, fermez les guillemets et vous aussi d'ailleurs, mes followers. On a vu qu'il y avait un gars qui avait fait une vidéo sur nous, analyse de notre épisode Amour 2.0 de Go. Je ne veux même pas dire c'est qui parce que je n'ai pas du tout envie de lui faire de la pub et que vous alliez voir sa chaîne, mais ça, puis la merde, c'est des analyses comme quoi l'islamo-gauchisme est un fléau et le féminisme aussi. Plusieurs membres de l'UNEF lors de l'incendie de Notre-Dame, où il était question, je cite, de gens qui pleurent des bouts de bois, de délire de petits blancs ou encore de blancs qui font pitié, n'est-ce pas là, du mépris anti-blanc ou une forme de racisme ? Attention, quand vous parlez de mépris, ce n'est pas pareil que de racisme. Il peut y avoir des discriminations qui sont suivies par les personnes blanches et dans ce cas-là, c'est effectivement inacceptable. Mais vous posez une question, je vous réponds. Quand il y a une discrimination, des violences qui sont envers des personnes blanches parce qu'elles sont blanches, bien sûr que c'est inacceptable. Mais ce n'est pas ici. La différence sur les termes, c'est... Non, mais oui, mais si je vous réponds, la différence sur les termes, elle est simplement due au fait qu'aujourd'hui, les personnes qui vivent du racisme au quotidien qui, dans leur vie, ne peuvent pas accéder à un emploi, parce que ce sont des personnes qui ne sont pas blanches. C'est pour ça qu'on fait une différence sur les termes. Ce n'est pas d'ailleurs moi qui ai inventé cette différence. Est-ce que vous considérez que cette suite est membre de l'UNEF On était dans un dialogue de type ping-pong avec une répartition du temps de parole un tiers, deux tiers ou un quart, trois quarts et tout à coup, n'ayant pas, encore une fois, la boîte à arguments étant à sec, ça devient un monologue mais un monologue rempli de périphrases qui ne répond pas aux questions. Et ça, ça a tendance à agacer l'auditeur et en fait, là, dans un combat, Sonia sait qu'elle gagne au point. C'est-à-dire qu'elle ne met pas encore l'autre KO mais elle sait que le juge qui est non pas le directeur d'antenne mais qui est le spectateur, l'auditeur, comme au théâtre, on ne joue pas l'un pour l'autre, on joue pour le vrai partenaire qui est le public. C'est pour ça que deux comédiens de théâtre ne se regardent jamais en face mais qui regardent un public. C'est pour ça que les caméras sont orientées de façon à ce que les protagonistes ne soient pas directement l'un vers l'autre mais vers nous. Regardez, elles ne sont pas de profil. Elles ne se font pas face. Elles sont de trois quarts un petit peu comme moi avec vous. Je ne regarde pas mon cadreur Nicolo qui est derrière la deuxième caméra d'ailleurs que j'ai oublié de regarder jusqu'à présent. Bonjour deuxième caméra. Tout ça est monté comme une pièce de théâtre et le monopole de la conversation devrait aller de pair avec le monopole des idées. C'est-à-dire de la même façon qu'on interrompt quelqu'un quand on a une plus-value à apporter au niveau du discours, on ne devrait interrompre un journaliste que quand on a un argument clé décisif et définitif à lui opposer. Là, elle interrompt mais pour périphraser et n'apporter aucune idée de nouvelles. C'est un petit peu ce que je reprochais quand je faisais quand je publiais de nombreuses études de cas. J'en fais toujours mais j'en publie un petit peu moins parce que j'en ai un grenier incroyable encore à publier. J'apprenais à mes interlocuteurs à cette règle tacite de bonne intelligence couper votre interlocuteur à l'unique condition que vous ayez une plus-value. Je vous raconte une anecdote historique ou personnelle ou quoi que ce soit. Vous reconnaissez une ville que vous connaissez bien parce que vous y avez grandi. Vous me corrigez en disant non, non, tu t'es trompé. Telle rue ne peut pas déboucher là parce que si ou en telle année non, non, ce que tu cites c'était pas 2001 c'était 2002 je m'en souviens j'étais à 1. et là, l'interruption de parole fait sens et elle est même en général peut-être pas appréciée mais tolérée par le locuteur au sens où son interlocuteur a démontré qu'il avait une plus-value. Là, il n'y a aucune plus-value ce n'est que de la périphrase et ce n'est que détourner les sujets. Donc en fait, là, je pense que Sonia va s'énerver et qu'un petit peu comme un personnage de jeu vidéo qui, vous savez, quand la jauge d'énergie augmente la furie comme on disait à King of Fighters la furie va partir et puis si elle ne part pas de toute façon la furie grandit chez le spectateur. Alors c'est marrant parce que Mélanie a une conformation de visage très étrange au sens où nous tous on remarque que notre masque tombe au fur et à mesure que l'on parle on passe notre temps à le relever et elle, son masque remonte c'est-à-dire qu'elle est quasiment voilée le masque lui couvre quasiment les yeux alors qu'elle ne l'a jamais touchée. C'est très bizarre elle doit avoir un je ne sais pas un visage un peu huileux quelque chose il vient au départ de Jean-Marie Le Pen c'est le premier à utiliser ce terme dans les années 90 mais dites-moi est-ce que vous... Oh là là elle a fait une petite parade ça n'est pas passé d'ailleurs on voit à 5,50 que le visage de Mélanie le regard de Mélanie vers le bas exprime la déception un regard vers le bas c'est de la timidité ou de la déception donc là elle est déçue que son appel à la terreur de l'extrême droite n'ait pas fonctionné surtout sur une journaliste également racisée mais ça c'est une différence de caution intellectuelle et d'épaisseur culturelle l'épouvantail Jean-Marie ne passe plus sur les gens sur les gens distingués et sur les gens sachants distingués donc voilà ça c'était très beau c'était vraiment un de ces coups qui ne tue pas mais c'était très élégant tweet est-ce que vous les dénoncez est-ce que c'est du mépris voire une forme de racisme anti-blanc mais ces tweets je les ai déjà dénoncés j'ai déjà expliqué que l'UNEF n'était pas du tout associé à ces tweets là donc vous ne l'avez jamais ah oui alors l'UNEF l'UNEF n'est pas associé aux tweets de ces sections régionales alors j'aimerais voir le sort réservé à un parti qui répondrait sur une radio nationale les propos émanant de nos responsables de régions de départements ou de nos syndicats locaux ne nous représentent pas alors pourquoi est-ce que ces gens ont votre nom dans leur dans l'intitulé de leur groupe à la limite dénoncer les tous et retrouver vous seul ça ne tient pas ça ne tient ni devant la justice judiciaire ni devant la justice morale ni sur le tribunal médiatique qui est un que représente un plateau Jean le tenu ont toléré des réunions en non-mixité raciale lors de votre bureau national de l'UNEF excusez-moi mais ça n'a rien à voir ah oui alors elle c'est marrant parce que autant nous faire l'interjection sexisme racisme par contre ça a tout à voir rappelez-vous elle l'a dit au début ma compréhension fonctionne par comparaison par analogie donc là on peut lui autoriser toutes les analogies qu'elle souhaite par contre quand on lui parle de réaliser la jonction tweet raciste et réunion en non-mixité là par contre c'est une analogie qu'elle refuse au sens où ça n'aurait rien à voir donc elle a une notion très relative de l'analogie en fait c'est elle qui décide est-ce que vous voulez des vraies réponses ? je les attends depuis tout à l'heure c'est bon parce que là c'est mon réponse ça c'est insupportable c'est un procédé rhétorique qu'emploient les loueurs de voitures c'est quand il y a quand la voiture que vous avez demandée n'est pas disponible et quand on les voit en train de peiner à vous proposer autre chose ça m'est arrivé à Nice il n'y a pas longtemps à un moment je dis non non mais en fait je ne veux pas ça parce que ce n'est pas ça que j'ai réservé je veux l'équivalent ou mieux je ne veux pas en dessous et là il me répond avec l'accent de Nice ce con est-ce que vous voulez une belle auto ? est-ce que vous voulez que je vous propose une belle auto ? et là déjà j'ai compris déjà qu'il essaie de me la mettre tu vois vous me dites ce qui est disponible dans ma catégorie et si ce n'est pas disponible dans ma catégorie je veux au-dessus c'est comme ça qu'on procède en hôtellerie c'est comme ça qu'on procède dans toutes les formes de services et de locations c'est pas à vous on n'est pas en train de discuter ce qui est beau ou pas beau c'est pas le débat c'est pas un cours d'histoire mécanique ou d'histoire de l'art ou d'histoire du design non et là c'est pareil quand votre interlocuteur vous répond mais son masque monte encore je suis à 6 minutes 13 elle a quasiment regarde zoom à 6 minutes 13 elle a quasiment les yeux recouverts c'est incroyable le masque est habité le masque est le masque est paradoxalement presque plus vivant et dynamique que celui qu'il porte quand on vous demande est-ce que vous voulez une vraie réponse oui ou non sachez déjà que c'est l'annonce du mat là elle est pas échec et mat pardon elle est échec elle est pas encore échec et mat mais elle est échec vous avez jamais tenu ou toléré des réunions en non-mixité raciale lors de votre bureau national de l'UNEF la question est simple donc très bien laissez-moi expliquer mais arrêtez arrête de dire laissez-moi expliquer répond oui ou non c'est insupportable ça c'est un défaut de ma mère d'ailleurs que je supportais pas c'est oui ou non et en fait ça répond jamais c'est toujours une espèce de suite de prolégomène là comme ça c'est embrasser c'est un défaut typiquement féminin qui est insupportable et Dieu sait que je peux tacler les défauts masculins aussi mais ça c'est typiquement féminin c'est pavé la route de sa réponse d'embryon de oui et d'embryon de non pour qu'à la fin en cas d'accusation on puisse choisir le camp qui va bien a posteriori ce qu'on appelle en médias politiques tenir le couteau par le manche non 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 c'est insupportable en éthique en bon sens d'accord dans la morale traditionnelle il y a un oui et il y a un non et dans certaines circonstances on avoue qu'on n'a pas le moyen de choisir ou qu'on n'a pas les moyens de décider et on dit j'avoue mon impéritie je ne sais pas je dis peut-être on verra peut-être on verra est une réponse acceptable par contre faire des périphrases des préliminaires et tourner autour du sujet en essayant de paver sa réponse de toutes les de toutes les petites pierres possibles pour à la fin dire ben vous voyez je vous l'avais dit c'était non 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 engage toi réponds oui ou non ces réunions elles existent ou elles n'existent pas là il faut être binière de temps en temps là c'est le cas si tu ne dis pas oui ou non tu es coupable la question c'est pas est-ce qu'il y a des réunions qui peuvent s'organiser ben si c'est sa question des réunions qui s'organisent dans l'UNEF en non-excité et ben effectivement il y en a en non-excité ben dis oui alors par exemple les fans de l'UNEF se réunissent en non-excité est-ce que vous avez des réunions ou les blancs sont exclues madame Luce la question est simple d'accord la question est simple la réponse aussi si vous me laissez pas répondre ça ne sert à rien dans ce cas là pourquoi m'inviter donc vous voulez une réponse laissez-moi la dire je gagne du temps je gagne du temps je gagne du temps aujourd'hui quand une femme on subit des discriminations donc on organise des réunions pour pouvoir pour permettre aux femmes d'exprimer les discriminations qu'elles peuvent subir et on organise aussi des réunions pour permettre aux personnes qui sont effectivement touchées par le racisme donc ça ça permettra ça ça devrait permettre dans la mesure dans la limite où ils en ont les facultés intellectuelles ça devrait permettre de comprendre que le féminisme est un cheval de trois en postulant des discriminations jamais vérifiées c'est un cheval de trois où par analogie c'est-à-dire par décalcomanie d'autres combats non pour l'égalité mais pour la surreprésentation vont s'enfiler c'est-à-dire que là au titre d'un combat féministe déjà advenu et jamais vérifié tout à coup la non-mixité féministe justifie la non-mixité religieuse ou raciale qui justifiera également ensuite la surreprésentation de ces soi-disant minorités dans l'espace public et la construction incessante de lieux de culte et leur quota de points à l'école parce que on va décréter que leur sous-performance chronique dans à peu près toutes les matières est bien est dû à une discrimination donc on voit bien l'oeuvre de cheval de troie du féminisme en fait qui va ensuite permettre de remodeler et de transformer la société selon des critères ratios ethniques qui n'avaient rien à voir avec le combat féminisme pour l'égalité de base c'est féminisme d'égalité entraîne féminisme de genre entraîne revendication de genre entraîne revendication ethnico-religieuse entraîne quota et entraîne remplacement par le haut par le bas par le côté par la fenêtre par dessous par derrière par tous les côtés que vous voulez voilà la fonction définitive des idiots utiles du féminisme de la deuxième heure ça veut pas dire que c'est des réunions dans lesquelles on prendrait des décisions il n'y a aucune décision qui est prise en non-mixité dans l'UNEF dans l'UNEF on considère que la lutte contre le racisme elle doit se faire avec d'un côté avec à la fois les personnes blanches et les personnes non-blanches pour la faire ensemble les réunions où les non-blancs ne sont pas admis et les blancs ne sont pas admis c'est ça ? mais je... enfin c'est... oui ou non ? réponds bordel ! ça a été expliqué donc... mais est-ce que ça existe ? mais je viens de vous expliquer que ça existe ça existe comment ? de quelle manière ? vous ne considérez pas la norme citée comme une décision ou est-ce que vous voulez une vraie réponse comme je vous l'ai expliqué ? oui il y a des réunions qui s'organisent mais simplement pour parler des décisions ça c'est malheureux parce qu'elle donne totalement raison à Nietz F est une surface qui mime la profondeur vous avez entendu sa réponse ? c'est vous m'empêchez de descendre au fond mais il n'y a pas de fond il n'y a qu'un récital psittaciste de postulats de féministes du genre auxquels tu t'accoles grossièrement car tu es grossière dans ta rhétorique je ne t'accue pas sur le physique je parle purement de la rhétorique tu es grossière dans ta rhétorique en t'accolant à des combats qui ne sont pas les tiens et en œuvrant d'accord à l'intrusion de ta communauté mais la question est ça il m'avait répondu pas pour parler de la manière dont l'UNEF s'organiserait etc la question c'est pour ah bah c'est pas toi qui décide pourquoi t'es là a priori on t'invite pour parler de l'UNEF tu réponds je ne suis pas là pour parler de la façon dont l'UNEF s'organiserait mais à quel titre ? vous trouvez ça problématique qu'il y ait des réunions de personnes qui s'organisent qui discutent simplement d'accessions qui expliquent quand ce sont des personnes qui sont racisées et pas quand ce sont des femmes pourquoi ? la norme excité donc n'est pas une question pourquoi ? parce que les deux sujets n'ont strictement rien à voir et que les femmes sont une d'abord ne sont pas une catégorie sociale mais à si tenter qu'elles le soient il n'y a aucun dénominateur commun aucun noyau dur entre les personnes extra-européennes et les femmes leur quotidien n'est pas le même leur ambition n'est pas le même c'est même c'est se retrouver à devoir rappeler les invariants génétiques géographiques politiques c'est c'est fatigant car le discours est si creux qu'il reporte l'intelligence sur celui qu'il regarde c'est-à-dire que c'est au regardant de faire le travail d'effort de logique et de formulation que devrait faire l'interviewer mais c'est ce qui advient quand on met aux responsabilités des creux et c'est quand on porte au nu le néant c'est ce qui advient mais c'est pas ton rôle en fait c'est pas ton sujet c'est un procédé rhétorique qui est fatigant qui est de questionner le questionnaire ou d'interviewer l'interviewer Sonia ne te laisse pas faire voilà merci merci Sonia je vous pose aussi la question de pourquoi on considère ça différent quand ce sont des personnes qui parlent simplement du racisme qu'elles ont pu gire et quand ce sont des femmes qui parlent du sexisme qu'elles ont pu gire à participer à cet affichage voilà on a déjà aimé plusieurs fois avoir regretté le poste qui avait été fait il y a donc effectivement ah voilà ces verres sont dégueulasses parce qu'en fait elle met les doigts dessus à 8 minutes 40 on la voit regretter le poste qui avait été fait oui forcément c'est un petit peu comme un disque si je mets mes doigts sur mes disques évidemment ils vont mal sonner donc si vous mettez vos doigts sur vos lunettes ensuite vous aurez l'air négligé un petit peu sale et pas très apprêté donc ce qui entrave un peu votre discours alors malheureusement comme en plus le discours est déjà auto-entravé par ses propres arguments lénifiants là ça fait beaucoup donc effectivement une photo qui a été relayée sur les réseaux sociaux dans cette photo il y avait déjà les photos du collège et tout le collège c'est à dire c'est un collège pas que sur ses enseignants il y a des collèges qui dénonçaient les agressions qui étaient subies à l'IEP et effectivement elle nous a fait une petite Marguerite Stern avec moi eux là c'était les agressions subies c'est à dire qu'on pense je suis absolument certain que par écrit au lieu de l'orthographie ES elle leur orthographie SES ou quelque chose comme ça pour bien marquer le caractère structurellement féminin des victimes j'ai expliqué plusieurs fois que c'était une erreur de relayer ces photos on a d'ailleurs eu l'occasion de s'excuser auprès de l'enseignant en question c'est une erreur qui était à la fois maladroite parce que en aucun cas la section locale de l'UNEF a voulu mettre lancer une vindicule sur cette personne là mon soutien clair et franc à ces deux professeurs dont les noms étaient placardés sur les murs au nom d'une prétendue islamophobie mon soutien face aux menaces qu'ils peuvent subir oui par contre je pense qu'il y a deux sujets il y a un mais non il y a deux sujets il y a la question du placardage qui est inadmissible et à laquelle l'UNEF ne s'est jamais associée c'est marrant parce qu'un parti identitaire enfin on va en faire dans l'ordre un parti souverainiste identitaire ou racialiste si tel était autorisé dans notre pays ce qui n'est pas le cas confronté aux mêmes accusations c'est à dire celle d'avoir placardé le portrait et slash ou les coordonnées d'une personne racisée aurait été obligé sur le champ de démettre ses membres et son organisation aurait été dissoute par le ministère de l'Intérieur là c'est un désaveu partiel qui n'entraîne aucune démission d'aucun des auteurs du placardage on remarquera bien la double peine qu'est-ce qui est inadmissible parce que rappelons ce qui a été placardé Mélanie Luce il y a les noms et puis juste en dessous il y a été il était c'est joli comme nom et comme prénom Mélanie Luce est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'islamophobie tue dans notre pays ne leur fait pas honneur la question est assez claire qu'est-ce que vous appelez l'islamophobie parce que j'ai vu vos différentes descriptions et je trouve que la description n'est pas bonne je suis allée donc avant cette interview regarder tout simplement dans le dictionnaire qu'est-ce que me dit le dictionnaire que l'islamophobie c'est l'hostilité envers l'islam et les musulmans l'hostilité envers l'islam et les musulmans c'est ce qui a amené effectivement des terroristes d'extrême droite à faire une tuerie sur la mosquée notre hostilité légendaire à l'islam et aux musulmans doit être ce qui les pousse par millions à venir chez nous tous les ans sous une forme d'espèce de logique sadomasochiste elle est tellement ancrée elle est tellement visible et surtout elle porte tellement à conséquence que les chiffres de l'immigration ne cessent d'augmenter dans la plupart des pays occidentaux au point que même Biden au même monsieur Black Lives Matter et monsieur et monsieur US à terre d'accueil vient de leur écrire dans un tweet s'il vous plaît restez chez vous par contre si c'est le camp du bien qui invite les migrants à demeurer chez eux ça va par contre quand c'était le précédent président avec sa mèche blonde rebelle là tout à coup c'était c'était odieusement c'était odieusement raciste et conservateur donc là je sens qu'on va être un peu dans la même logique Christchurch c'est ce qui a amené aussi l'extrême droite en France alors là c'est très bien parce qu'elle parle d'incendie de mosquée j'aimerais bien qu'on compare les incendies d'église les saccages de cimetière juif et les incendies de mosquée on essaiera de remettre les choses en perspective en termes de quantité et on verra la proportion d'incendies de mosquée au cours des dix dernières années en France si elle est représentative face aux incendies d'église et aux saccages de propriétés privés ou de lieux de culte hébraïques enfin je pars du principe que tous sont vrais et qu'aucun n'est organisé et qu'aucun n'est monté je ne suis pas complotiste évidemment je refuse de croire que certains de ces saccages soient organisés par ceux-mêmes qui s'en plaignent la respiration dès qu'elle a entendu vous avez entendu elle sait qu'en fait le discours est brisé il n'y a aucune réponse à apporter et du coup là je pense que ça va être le coup final qui tue dans notre pays l'islamophobie ou l'islamisme il y a les deux et tout simplement vous pouvez me donner un nom de quelqu'un qui a été malheureusement tué à cause de l'islamophobie vous ignorez toutes les victimes de l'islamophobie listez-nous que vous avez accepté vous-même mais qui n'a aucune cohérence scientifique parce que toi tu es apte à juger de la science et de la cohérence d'accord mais écoute alors on ne doit pas avoir fait les mêmes études la définition de l'islamophobie c'est l'hostilité envers les musulmans et l'islam à partir de ce moment-là si on parle d'hostilité envers les musulmans la question c'est est-ce qu'on accepte dans notre pays mais cette hostilité se manifeste comment au sens où une partie non négligeable et sans cesse croissante de mes cotisations sociales vont à l'accueil à l'hébergement de ces populations à la construction de structures sportives et ouvrez les guillemets culturelles je passais par la porte de porte de Clignancourt je crois hier soir en taxi pour rejoindre l'aéroport et je voyais un terrain vague dont les panneaux ville de Paris étaient entièrement dégradés et tagués tag au travers duquel je parvenais tout de même à lire que 2,6 millions d'euros avaient été alloués par la ville à la construction d'un centre de sport et de loisirs qui sera lui également dégradé comme toutes les résidences comme toutes les structures d'accueil consacrées à l'accueil de l'étranger c'est ça en fait notre hostilité je ne comprends pas elle est où elle est comment elle se manifeste comment l'hostilité envers les musulmans je ne pense pas qu'il faut l'accepter après il y a la question de comment on lutte contre cette hostilité et effectivement on ne lutte pas contre cette hostilité en placardant des noms sur un il est où l'universalisme de l'UNEF d'autre fois il est où et je vous pose la question de l'universalisme et pas en écriture inclusive alors l'universalisme de l'UNEF bien sûr l'UNEF elle est toujours universaliste et l'universalisme pour moi c'est simplement un objectif c'est à dire pour être universaliste il faut avoir c'est très intéressant ce qu'elle vient de dire c'est je me définis par anticipation par un objectif abstrait et non pas par ma pratique actuelle ça c'est une rhétorique que je n'avais pas entendue depuis très longtemps qui est à la limite plus fine que celle consistante à questionner les définitions ou à renvoyer la balle de la question à son interlocuteur je la note et j'en suis presque jaloux c'est à dire que quand quelqu'un me reprochera quoi que ce soit je dirais mais ne regarde pas ce que je fais là maintenant aujourd'hui regarde quel est mon objectif pour ma retraite ou mon quatrième âge c'est un petit peu comme ces philanthropes milliardaires qui se sont enrichis sur l'exploitation de ressources naturelles non non sostenibilité non renouvelables ou qui se sont enrichis sur l'exploitation d'esclaves à bas prix ou qui se sont enrichis sur des escroqueries de TVA tiens en parlant d'escroqueries de TVA j'en profite pour rappeler je l'ai dit sur Twitter mais ceux qui ne me suivent pas encore sur les différents réseaux sociaux j'en profite pour rappeler que mon contrôle fiscal qui a duré plus d'un an s'est avéré totalement vierge et j'ai fini avec un redressement de zéro euro donc ça sert à rien de me dénoncer au fisc moi je suis en règle merci et donc c'est un petit peu comme s'enrichir avec par le mal toute sa vie et à la fin rattraper sa conscience pour échapper au purgatoire en montant une soi-disant association où on reverserait partiellement une partie des impôts que la défiscalisation nous a permis d'économiser et bien là c'est la même chose c'est ne jugez pas mes pratiques au quotidien jugez un objectif abstrait que je m'assigne mais auquel je ne suis pas tenu et comme dirait Jean Covici avec les COP un objectif en vertu duquel il n'y a aucune coercition aucune punition aucune amende si je ne l'atteins pas ça c'est beau ça ça je vais le ressortir à mes détracteurs je m'en souviendrai c'est ça l'objectif aujourd'hui malheureusement la couleur compte c'est à dire que être un homme qui est noir ou arabe c'est 20 fois plus de choses ah c'est marrant d'abord je voudrais des anecdotes je voudrais des exemples de noirs et arabes tués par la police en France pas Adama Traoré qui en était à sa 17ème arrestation et qui a fui le contrôle d'ailleurs moi je me suis fait contrôler récemment à l'aéroport j'ai pas fui j'ai donné mes papiers il ne s'est absolument rien passé ils m'ont même dit merci et bonne journée ensuite j'ai quand même une photo à vous montrer avant qu'on conclut cette interview non j'ai à avoir une photo à vous montrer avant qu'on conclut cette interview on n'arrête pas de nous dire que l'UNEF aurait été contre le port du vol à l'université et quand vous me dites l'universalisme de l'UNEF où est-il passé vous me faites référence à ça ça c'est la position de l'UNEF en 2013 évidemment que l'UNEF est pour le port du vol à l'université puisque c'est le cheval de Troie d'un symbole religieux de soumission enfin c'est-à-dire interdire ah oui ça c'est bon rhétoriquement aussi c'est prétendre rétablir une vérité qui n'a jamais été contestée ou prétendre une cohérence temporelle qui n'a jamais été remise en question ça c'est joli aussi sur le vol à l'université c'est contre-productif c'est ça la position de l'UNEF en 2013 donc l'UNEF elle n'a pas changé de position sur ces sujets-là la seule chose qu'elle fait aujourd'hui c'est défendre tous les étudiants par ailleurs vous commencez votre interview pour parler de la précarité étudiante alors là c'est extrêmement c'est au-delà de l'incorrection que de parler plus haut que l'autre à ce point c'est même plus de l'interruption de parole c'est de la monopolisation de la parole et en fin d'interview ça c'est le signe que tu as été vaincu en fait c'est comme un petit peu en boxe quand le gong a sonné et que celui qui a été dominé fait une grimace comme ça pour montrer qu'il n'a rien senti ou tente une petite pichenette de post-cloche oui d'accord donc là j'atteins les limites d'ailleurs même même le rédac-chef au fond montre avec les mains qu'il faut la faire taire j'atteins les limites de ma patience en plus avec son timbre elle ne sait pas respirer elle ne sait pas parler c'est insupportable et en fait il faut comme conclusion j'enfreins la règle de madame Potron ma prof de français en seconde qui ne cessait de me dire qu'il n'y a pas de nouveaux arguments en conclusion en fait on pourrait peut-être se demander pourquoi les étudiants sont-ils en grande difficulté économique et peut-être se rappeler qu'en fait il y en a trop d'étudiants c'est-à-dire que c'est la conséquence de quelque chose qu'on ne dénonce jamais parce qu'on s'en félicite par un orgueil assez déplacé qui est que le bac est trop simple donc le bac qui devrait écrémé 25 ou 30% de la population de 18 ans et l'envoyer vers des filières courtes vers des filières professionnelles dont nous avons grand besoin le bac n'écrême plus rien tout le monde l'a donc on a structurellement un 20% d'étudiants en plus à loger à nourrir à qui donner des bourses et il y a un engorgement de la population étudiante parce que l'étape d'écrémage n'existe plus mais c'est une médiation que font seulement les gens de bon sens et pas les associations communautaires racialistes qui en fait n'en ont que faire puisque les étudiants sont la matière première sur laquelle va s'appliquer leur propagande et ils en ont besoin d'un nombre toujours plus grand alors que la réalité voudrait qu'en France dans un contexte de non-croissance voire dans très peu de temps de décroissance on a besoin d'artisans et de moins d'étudiants voilà ce qui sera ma conclusion donc pour cette vidéoscopie de retour de courte vacances si elle vous a appris quelque chose ou si vous en voulez plus c'est le moment de mettre un pouce levé de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche et je vous rappelle que la meilleure façon de me signaler les sujets que vous voudriez voir traités en vidéoscopie c'est le hashtag hashtag vidéoscopie sur Youtube sur Twitter ou sur les autres réseaux sociaux mais principalement sur Twitter c'est ainsi que je découvrirai les sujets que vous voudrez me soumettre allez pour poursuivre cette vidéo je vous encourage à découvrir la liste de toutes mes vidéoscopies précédentes si celle-ci vous a plu j'en ai des équivalentes et même des meilleures c'est au bout de mon doigt là par ici par ici